... Lorsque j'ai commencé mes recherches à Madagascar au début des années 2000, j'ai été sollicité par des écologues pour analyser les dynamiques socio-économiques d'un processus de déforestation dans le sud-ouest du pays. Cette forêt, appelée forêt des Mykéas, du nom d'une ethnie locale, était victime d'une déforestation par des petits paysans qui, en transformant la forêt en parcelles agricoles, cultivaient du maïs destiné à l'exportation. La logique était la suivante. Une forêt brûlée libère de l'espace pour d'autres usages tout en apportant, via les cendres, un engrais naturel permettant d'obtenir de bons rendements pour les cultures. Mais cet enrichissement en engrais naturels est de courte durée. Au bout de 2-3 ans, les rendements chutent et en l'absence d'un travail spécifique de la terre, il devient plus intéressant de défricher d'autres parcelles de la forêt restées jusque-là intactes. C'est ce qu'on appelle la culture sur abattis brûlis, en front pionnier. Front, rendu possible par l'absence de contrôle des agents de l'État, lié à des moyens financiers ou humains insuffisants. C'est en étudiant ces dynamiques économiques que l'on s'est rendu compte des conditions de vie de plus en plus précaires de cette population. En effet, en progressant dans les fronts pionniers, les paysans s'éloignent des villages, donc des points d'eau, des écoles, des centres de santé, des routes, etc. Même si les gains économiques à court terme étaient significatifs, au fil du temps, la vulnérabilité de cette population s'est fortement accrue. La perte écologique, liée à la disparition d'une forêt riche en biodiversité, le coût social pour les familles sont devenus plus importants que les gains économiques issus de la vente du maïs. Si bien que cette pratique s'est avérée catastrophique aussi bien pour les paysans eux-mêmes que pour la collectivité dans son ensemble. Les enjeux liés au développement socialement durable pourraient être compris à travers cet exemple. En effet, le développement socialement durable implique que soient prises en considération les trois formes de la durabilité, économique, sociale et écologique, mais tout en tenant compte de l'équité entre les générations et de l'équité vis-à-vis des générations futures. Cette problématique est cruciale partout, dans tous les pays. Elle revêt toutefois un caractère particulièrement pertinent dans les pays en développement ou en émergence, pays dans lesquels une partie très importante de la population se trouve en situation de vulnérabilité. En effet, cette vulnérabilité, ou le risque de réduction des capacités des personnes, est fortement liée au fait que ces populations ne disposent pas des capacités suffisantes pour faire face à un choc extérieur, qu'il soit politique, économique ou écologique. Ces interrogations sont au cœur des nouvelles approches en matière de protection de l'environnement ou plus exactement de la conservation et de la gestion durable de la biodiversité. Cela s'explique notamment par le fait que les endroits où se trouvent les points chauds de la biodiversité sont principalement situés dans la zone intertropicale, là où l'on trouve la plupart des pays en développement ou en émergence. Ainsi, depuis quelques années, l'accent est mis sur la nécessité de protéger la biodiversité pour les services que les personnes retirent du bon fonctionnement des écosystèmes. Dit autrement, la conservation de la biodiversité, de manière globale à l'échelle planétaire, mais aussi à l'échelle des territoires, permet de maintenir dans le temps les structures de capacité des personnes comme de la société dans son ensemble. Cette réflexion est née dans les années 2000 lors de l'élaboration des objectifs du millénaire pour le développement, initiative onusienne lancée par Kofi Annan afin de définir l'agenda politique à l'échelle mondiale au-delà des années 2000. Parmi ces objectifs, l'ONU avait décidé d'évaluer l'état des écosystèmes à l'échelle mondiale afin d'en définir un agenda d'action visant le maintien du bon état des écosystèmes fragilisé par l'action humaine. Cette évaluation, connue sous le nom de Millennium Ecosystem Assessment, ou MEA, a été menée entre 2001 et 2005 et a rassemblé plus de 1300 spécialistes de la biodiversité à travers le monde. Les experts ont cherché à montrer que la conservation de la biodiversité n'était pas un frein au développement économique et social, mais au contraire, une condition nécessaire à ce développement. L'approche par les services écosystémiques est ainsi née. Durant le MEA, les experts ont adopté le raisonnement suivant. Premièrement, les services de prélèvement, appelés parfois d'approvisionnement. Ce sont ceux qui permettent de retirer les biens et services tangibles, essentiellement pour un usage direct. Il s'agit des produits alimentaires, issus de l'agriculture ou de la pêche, des produits forestiers non ligneux, issus de la cueillette ou de la chasse, des produits forestiers pour la construction ou l'énergie. Deuxièmement, les services de régulation. Il s'agit des bénéfices issus du bon fonctionnement des écosystèmes. Par exemple, le maintien d'un couvert forestier permet de stocker du carbone, ce qui contribue à éviter un accroissement trop important du réchauffement climatique. Autre exemple, lorsque ces forêts sont situées en amont d'un bassin versant, leur maintien permet d'éviter l'érosion du sol et par conséquent, l'ensablement des cours d'eau, ce qui bénéficie à l'agriculture, à la production d'énergie hydroélectrique, voire tout simplement à l'obtention d'une eau de qualité pour la consommation. Troisièmement, on y trouve les services culturels. Il s'agit des bénéfices immatériels que l'on retire du bon fonctionnement des écosystèmes. Cela concerne ce qu'on appelle le rapport à la nature qui va se concrétiser par des actions telles que l'écotourisme, les activités de plein air et par le développement de sentiments d'appartenance à un patrimoine culturel et naturel, de la spiritualité ou tout autre. L'ensemble de ces services, qui d'ailleurs ne sont pas forcément compatibles entre eux, permet d'atteindre un certain niveau de bien-être mesuré ici au sens d'Amartya Sen comme la liberté et la possibilité de choisir. En effet, au moment du MEA, au début des années 2000, les spécialistes impliqués dans l'élaboration de ce cadre ont été fortement influencés par les travaux d'Amartya Sen qui définit la liberté de faire et d'être comme déterminant essentiel du bien-être humain. Cette vision du bien-être ne se définit plus uniquement sous l'angle du revenu, mais selon les capabilités, c'est-à-dire la capacité qu'à une personne à faire et à être. Pour être plus précis, le MEA s'appuie sur les recommandations issues de l'initiative Voices of the Poor, menée sous l'égide de la Banque mondiale à la fin des années 90. Une série d'enquêtes auprès de plusieurs milliers de personnes issues de nombreux pays en développement avaient été réalisées en suivant l'objectif de faire définir par les pauvres eux-mêmes leur propre définition du bien-être. Ces enquêtes font émerger les grandes catégories que l'on retrouve dans le MEA. Le bien-être matériel, la capacité d'accéder aux ressources, le travail, le capital, la nourriture, représenté dans le MEA par l'appellation « élément essentiel pour une vie agréable ». Il y a aussi le bien-être social qui est représenté dans le MEA par la catégorie « les bonnes relations sociales ». On y trouve aussi la santé, la sécurité et la liberté de choisir et d'agir. Ainsi, le MEA met en évidence la contribution des écosystèmes au maintien des capabilités des personnes. Plus les services écosystémiques sont conservés dans le temps et dans l'espace, plus les conditions écologiques d'un développement socialement durable sont assurées. Cette évolution dans la manière de penser le rapport à l'environnement a eu des conséquences sur la gouvernance mondiale de la biodiversité, avec par exemple l'apparition de cette notion de services écosystémiques dans les conventions internationales, notamment celles sur la biodiversité. Cela s'est traduit également par la création d'une institution internationale en 2012, connue sous le sigle d'IPBES ou « Plateforme Intergouvernementale Scientifique et Politique sur la biodiversité et les services écosystémiques ». Créée dans le cadre onusien, cette plateforme ambitionne de devenir l'équivalent du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, plus connu sous le nom de GIEC, dans le cadre du changement climatique. L'idée est d'assurer un suivi dans le long terme de l'évolution de la biodiversité et des services écosystémiques. Sa déclinaison dans des outils plus opérationnels est ce qui va nous intéresser maintenant, car ce sont eux qui sont les plus intéressants à observer à l'échelle des territoires. Parmi ces instruments, le plus significatif dans les pays en développement et en émergence est celui que l'on nomme paiement pour services écosystémiques. Je vais m'appuyer sur l'analyse de ce dispositif. Il vise à rémunérer les personnes ou les collectifs susceptibles de maintenir en bon état ces services écosystémiques par ceux qui en profitent en contrepartie de l'effort réalisé. Cette analyse permet de montrer comment cet outil peut apporter le maintien des structures de capacité dans le temps et donc contribuer à l'équité intergénérationnelle entre les générations mais peut engendrer également des tensions entre les acteurs d'une même génération et par conséquent limiter l'équité intragénérationnelle.